africain africaine bonjour bon il est soir ici mais bon j'ai l'habitude de dire bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 31 octobre au canada ici mais en côte d'ivoire on est déjà le 1er novembre cette journée a été une journée très longue pour nous tous une journée où on a eu les émotions en montagne russe c'est à dire comme ça comme ça comme ça et on a tous suivi la suite des élections en côte d'ivoire en fait on n'appelle pas ça des élections c'est une mascarade et on a déjà vu quelques quelques commentaires et tout mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vais vous présenter quatre petites vidéos cette vidéo est faite pour dire aux ivoiriens c'est à dire à toi ma soeur ivoirienne toi mon frère ivoirien toi mon fils toi ma fille qui t'est investi dans cette affaire pour ne pas que les élections aient lieu je voudrais en tant que simple citoyenne de féliciter et te dire que tu as gagné quand on dit qu'il n'y aura pas élection ça ne voulait pas dit qu'il n'y avait pas un endroit où quelqu'un allait aller 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 mettre une urne dans un bulletin de vote dans une urne ça aurait été vraiment très 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 difficile que on réussisse à faire en sorte que personne 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 sur l'étendue du territoire n'aille mettre un bulletin dans une urne c'est pas ça qu'on appelle il n'y aura pas d'élection comme toujours il ya un certain nombre de personnes qui ne réfléchissent pas loin parce qu'ils ont deux cailloux dans la tête comme pour les poissons à la place du cerveau dans ces gens là ils font pas vraiment n'utilise pas beaucoup on peut pas utiliser des cailloux de toutes les façons donc eux ils sont dans des réflexions très courtes là ils vont pas plus loin mais vous avez dit qu'il n'y aura pas élection il ya eu élection ça on n'appelle pas ça des élections bravo aux ivoiriens mais on va remercier à la sandra manouattara on va lui dire merci parce que son attitude nous a unis sa façon de se comporter envers nous nous a unis on va lui dire merci pour ça à quelque chose malheur est bon dit-on merci beaucoup à la sandra manouattara tu as permis aux ivoirais de comprendre qu'ils n'ont qu'un seul pays et qu'il n'y a que leur fraternité qui peut les mener loin il n'y a que leur union qui est capable de leur donner toutes les victoires qu'ils veulent le professeur à la douche libali a dit je sais plus qu'est ce qu'il avait dit je crois il est difficile de vaincre un peuple unique quelque chose comme ça de toutes les façons c'est c'est ça vous avez gagné aujourd'hui voir une voire rien ils voient rien qu'ils sont sur le territoire qui ont pris des risques qui ont perdu la vie nous aurons le temps de vous pleurer tous nos morts si tous ceux qui sont tombés depuis le 6 août vous serez pleuré en son temps mais toutes les morts qui a eu depuis 2002 vous serez pleuré aussi parce que c'est la même parenthèse qui s'est fermée aujourd'hui 31 octobre il fallait que nous passions par là pour comprendre que nous n'avons qu'un seul pays et qu'il n'y a que notre union qui est capable de nous mener là où nous allons et il n'y a que notre union qui permet de nous faire comprendre que voilà c'est ça merci mon beau mon beau fils un peuple uni jamais ne sera vaincu la preuve et donc on dit oui quand je voulais dit nous avons une diversité qui est notre richesse qui est notre force nous venons du nord de la côte d'ivoire du centre de la côte d'ivoire de l'ouest de la côte d'ivoire de l'est du sud et c'est tous ces quatre points c'est quatre points cardinaux et le centre qui font de la côte d'ivoire ce qu'elle est et sa particularité qu'on soit de dîner qu'on soit de tangrella qu'on soit de koumfa ou qu'on soit de taille qu'on soit de d'abauville de bundiali de 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 grabo de de bassam on est ivoirien et ce territoire là c'est le nôtre aujourd'hui nous avons gagné autant ceux qui sont sur le territoire que ceux qui sont à l'extérieur du pays la diaspora ivoirienne félicitations pour être allé jusqu'au bout pour avoir résisté au sommeil à la fatigue au découragement merci à chacun de tous le nous tous bravo bravo ivoirien tu peux être fier de toi en ce jour du 31 octobre 2020 soit fier de toi mille fois soit fier de moi même la même je suis trop fier de toi je suis trop contente d'être parmi tes enfants aujourd'hui je suis fier d'être une ivoirienne aujourd'hui et je suis fier d'être votre soeur d'être votre mère d'être votre fille c'est une fiété pour moi de savoir que j'ai des frères et des soeurs j'ai des papages des mamans qui ont posé des actes qui ont défié ce qu'il fallait défier qui ont gagné avec leur union maintenant actuellement la côte d'ivoire n'a pas de président et je vais vous présenter pourquoi vous devez être fier de vous tu dois fier de toi mon frère ivoirien oh je suis trop contente d'être je suis oh je t'embrasse comme ça fort je te fais à tout avec mon âme et avec mon coeur ne rougis pas Alassane Draman Ouattara ne pensait pas que tu pouvais faire ça il pensait pas que tu pouvais aller jusqu'au bout de ta décision de tes convictions il ne savait pas il ne croyait pas que tu étais capable aujourd'hui de dire j'ai un pays je vais me battre pour lui et tu t'es battu pour ton pays certains parmi les tiens sont tombés mais tu as continué parce que le président Laurent Gbagbo nous a dit si je tombe n'arrêtez pas la lutte enjambez mon corps et continuez plusieurs parmi nous sont tombés mais nous avons enjambez leur corps et nous avons continué nous allons pleurer après parce qu'on ne pouvait pas s'asseoir faire des funérailles pendant qu'on était dedans on va pleurer après funérailles ça finit pas nos morts tous nos morts ils vont être honorés à la juste valeur du sacrifice de leur vie parce que nous avions en face de nous quelqu'un qui se foutait complètement de notre vie trêve de bavardage pourquoi je dis que tu dois être fier de toi faire ivoirien fier de ta détermination à montrer qu'on se bat pour ce qu'on a nous avons reçu cet héritage là on ne l'a pas acheté on l'a reçu et notre devoir c'est de le de le préserver pour le transmettre mais nous de notre génération notre tâche a été encore plus dure arracher notre pays nous l'arracherons nous avons encore d'autres batailles que nous gagnerons parce que un peuple uni n'est jamais vécu donc monsieur alassane draman ouattara selon lui il a fait des élections et il ya des vidéos qui ont circulé que je vais vous présenter que je sais que vous avez vu mais les vidéos qu'on les met dans les directs ça ça préserve ça ça conserve ces vidéos la même temps c'est pourquoi souvent j'aime utiliser les certaines vidéos dans les dans les directs même si je sais que vous les avez déjà vu à la sandra man ouattara est allé dans une élection face à kkb nous tous on sait le poids de kkb alassane draman ouattara n'avait pas besoin de kkb pour dire qu'il est président mais il fallait se donner une légitimité il s'est donné cette légitimité parce que il a fait là il a il a il a fait les élections avec kkb mais puisque nous avons dit que il n'y aura pas d'élection et qu'il n'y a pas eu élection à la sandra man ouattara fidèle à lui-même adepte du mensonge et honté c'est à dire il n'a pas honte de mentir c'est à dire c'est sa nature ne peut pas faire autrement c'est comme ça il est c'est comme ça il est donc il fallait qu'il se donne une c'était un certain poids qu'il donne et c'est un poids à ses élections là sinon il n'avait même pas besoin de faire tout ce qu'il avait à faire il n'avait qu'à dire je suis président puis c'est tout mais on est dans envie dans un conseil des nations il ya un minimum qu'on doit avoir comme attitude pour pouvoir pour pouvoir se donner de la contenance vis-à-vis de de l'international donc il fallait qu'il organise des élections il peut dire qu'il est président puis c'est tout puis ça va pas plus bien que ça alors il pose un certain nombre d'actes pour donner un certain pourcentage à ces élections pour faire mentir le boycott des ivoiriens parce que s'il ne fait pas ce qu'il a fait ça va être peut-être 5% mais c'est pas acceptable 5% alors je vais vous présenter la première vidéo que j'ai comme je disais je sais que vous avez vu et puis vous allez comprendre pourquoi il est obligé de faire ça à la sainte de la manette à ses conseillers lui ont dit que c'était la seule chose à faire mais ce qui n'a pas compris c'est que nous sommes en côte d'ivoire et les ivoirais sont déterminés et donc je vais vous présenter cette vidéo que comme j'ai dit je sais que vous avez un petit peu de déterminés et donc je vais vous présenter cette vidéo ça on n'a pas besoin d'expliquer on comprend ça très bien quand on regarde où c'est né bon congo c'est bravo aux ivoiriens c'est la première vidéo deuxième vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon donc deuxième vidéo vous même vous avez vu ils sont obligés de remplir les urnes parce que si c'était simplement pour dire que on fait les élections le nombre de voix c'est à dire le nombre de votants de alassane ouattara par rapport à kkb c'est sûr qu'il allait gagner c'est à dire que même si on n'aime pas alassane ouattara face à kkb et avec le boycott des élections c'est à dire qu'il allait gagner c'est sûr qu'il passait mais c'était pas ça l'objectif du remplissage des bourrages des urnes c'est pas pour qu'on dise qu'il a eu beaucoup de voix c'est pour donner un certain pourcentage au vote plus il y a de nombreuses personnes qui ont voté et plus on peut dire qu'il y a un pourcentage respectable qui a été acquis par rapport à cette élection donc voilà pourquoi ils ont fait les 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 comment on appelle ça voilà pourquoi ils ont fait le bourrage des urnes sinon on sait que devant devant alassane ouattara kkb n'allait pas tenir parce que kkb c'est un jeune par rapport à lui et puis il pouvait pas mais il fallait que il se donne un certain pourcentage par rapport à un nombre de votants donc il a été obligé de non il n'a pas été obligé c'est sa nature il faut qu'il mente tout le temps il faut qu'il soit un faussaire un faussaire né congénital donc il peut pas faire autrement que mentir et puis frauder tout le temps mais ce qu'il n'a pas compris c'est que dans les gens qui étaient dans les bureaux de vote il ne peut pas savoir qui était pour ou contre donc les gens ont filmé aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux si tu t'amuses avec les gens tu crois qu'on est en 1940 et voilà on a vu les vidéos et ceux qui ont les deux cailloux dans la tête à la place du cerveau là ils ont commencé à raconter leur habituellement là c'est un coup monté les gens de l'opposition n'étaient pas représentés dans les bureaux de vote il n'y avait seulement que les gens de kkb puis de ados donc c'est ça mais lui Alassane Draman Ouattara il ne sait pas si ces gens qui sont dans les bureaux de vote l'aiment vraiment ou pas il n'en sait rien voilà la preuve mais là je vais vous présenter une troisième vidéo vous allez écouter attentivement et puis on va finir avec la dernière vidéo et puis je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo là mais c'est sûr que c'est pour féliciter l'ensemble des Ivoiriens qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur chacun a fait sa part tout le monde a fait sa part donc ok elle était où cette vidéo écoutez attentivement avec mon plateau Malik Diawara bonjour vous êtes journaliste au poids afrique merci d'être avec nous sur tv 5 mondes finalement cette élection elle se déroule dans ok c'est pas ça climat assez confus que reste-t-il au final de l'enjeu de ce scrutin de cette vous avez bien qu'il s'est passé l'élection l'enjeu pour à ce que vous entendez dans Ouattara c'était une élection je dirais et sereine qui permettent d'admettre que ce qu'il est un président légitime je pense que ça va être compliqué pourquoi mais ça va être compliqué parce que au niveau de la préparation même de l'élection du scrutin il a eu toute la classe politique ivoirienne contre lui l'organisation ne s'est pas bien passé c'est le moins que l'on puisse dire du point de vue du crédit politique il a affirmé il allait c'est quoi ça c'est coup se retirer et puis après il est revenu donc dans l'ensemble dans la préparation dans le déroulé et même dans le résultat je pense franchement que ce n'est pas une réussite je voulais vous vous lire ce que l'opposition a transmis ce soir comme communiqué le coup d'état électoral du président alassane ouattara a été un échec voilà ce que dit l'opposition ce soir une réaction suite à ce communiqué mais on a vu le président ouattara intervenir juste après juste après avoir voté et dans votre sujet il ya une autorité qui explique qu'on a déposé le matériel de vote par aéronef je pense que là on est carrément dont vraiment dans n'importe quoi est-ce que le fait que l'opposition n'avait pas une position vraiment tranchée elle appelait au boycott sans vraiment se retirer ça a joué également dans cette élection mais ça en tout cas éclaircit une chose c'est que de toutes les façons les gens qui vous c'est les personnes qui voulaient voter pour ouattara savait exactement ce qu'ils devaient faire c'est qu'elle devait faire pardon par contre les personnes de l'opposition ne savait pas exactement mais une chose est sûre c'est que à l'arrivée le résultat qu'on dise qu'on parle de boycott ou d'un autre de notre terme qui a été utilisé etc mais le résultat est le même est-ce qu'au final alassane ouattara n'a pas raté sa sortie c'est le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas réussi parce qu'effectivement après avoir passé dix ans dix ans au pouvoir avoir réussi de très très bonne performance parce que je pense franchement qu'on peut parler c'est qu'il fait que ça se coupe là c'est quand les gens partagent ma vidéo pour la période en tout cas pour la période où il a été président presque nos 2e miracle ivoirien c'est vrai que sur le plan politique on attendait mieux je pense qu'il avait réussi au moment où il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et laisser la place aux jeunes je pense qu'il a vraiment dit ce que tous les africains attendait et le fait d'être revenu il a informalisé quelque part je dirais les éléments de la constitution et là on voit par exemple avec ce qui c'est ce qui vient de se passer qu'on est qu'on est qu'on accepte les choses se sont passées comme si on était dans une sorte d'informel politique ce qui est quand même plutôt gênant parce que l'informel c'est ce qui étouffe l'afrique et c'est ce qui empêche le continue de pouvoir avancer qu'est-ce qu'on peut encore part à une union nationale on peut d'ivoire une union nationale avec qui avec l'ensemble des politiques avec l'ensemble des forces politiques mais je pense que normalement ça s'entrecourt parce que le talent est quand quelqu'un partage la vidéo si les autorités politiques les personnalités politiques décident de négocier de négocier c'est possible mais je pense que c'est un peu tard puisque de toutes les façons je pense que l'opposition n'a pas dans son état d'esprit actuel je ne crois pas que l'opposition va pouvoir passer du temps avec monsieur ouattara puisque l'opposition a réussi son coup désolé pour la qualité là ça s'entrecoupait parce que quand quelqu'un partage mon direct ça met un petit temps avant de revenir je veux dire à la normale donc ce que je vais faire pour ceux qui veulent voir cette entrevue là je vais mettre le lien dans le titre après je vais essayer pour que vous puissiez aller voir ça et puis pouvoir le regarder en un seul coup parce que quand c'est comme ça on comprend pas quand c'est entrecoupé et donc quelqu'un a posé une question je sais pas si bon le monsieur il a dit quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup dire il faut qu'on sorte de l'informel il a dit ça l'informel tant qu'on va rester dans l'informel on va rester à la traîne l'informel à tous les niveaux tant qu'on aura pas défini des cadres précis que nous suivons on va toujours être dans la merde au niveau de l'afrique au niveau de nos pays au niveau du panafricanisme au niveau de tout et tout et tout tant que nous allons rester dans l'informel on ne va pas s'en sortir mais nous sommes cette génération internet là nous allons réussir à sortir la tête de l'eau ok donc maintenant je vais vous présenter la dernière vidéo quelqu'un a fait un commentaire effectivement dans une des vidéos on voit bien la photo de Alassane Ouattara dans un bureau de vote ce qui n'est pas normal sa photo est bien là et puis comme les gens généralement ils ne veulent pas faire d'efforts quelqu'un est venu dire ici que c'est faux qu'il n'y a pas de sa photo pourtant la vidéo est là vous pouvez aller regarder je vais vous présenter maintenant la dernière vidéo donc ivoirien ivoirienne la vidéo devrait s'arrêter comme ça c'est pour te dire que tu t'es battu tu as gagné tu as gagné tu as gagné tu as gagné il n'y a pas eu d'élection on appelle pas ça là des élections dans plusieurs départements il n'y a pas eu de vote parce que les bulletins de vote ont été détruits les urnes ont été détruites les gens n'ont pas pu y accéder dans une grande partie du territoire national donc ivoirien tu peux être fier de toi et ne rougit pas de comprendre que cette bataille là tu l'as gagné parce que toi et tes frères vous étiez main dans la main on va regarder maintenant le futur on va regarder dans la même direction c'est sûr que comme dans une famille de temps en temps on peut il peut avoir qu'on ne se comprenne pas et puis qu'on se énerve un peu mais ça ne changera rien au fait que les ivoiriens ont décidé cette fois de regarder dans la même direction de regarder leur pays d'abord aujourd'hui c'est pas une affaire de pdc de rdr de fpi de quoi que ce soit mais c'est une affaire de côte d'ivoire d'ivoirien et il faudrait qu'on reste dans cette dynamique là et je pense qu'on va y rester parce qu'on a réussi et les victoires ça galvanise faut pas te décourager faut pas te décourager frère ivoirien ne te décourage pas hein tu as gagné la dernière vidéo la série sur le gâteau voilà ce que je vous réservez pour la fin le meilleur est toujours pour la fin n'est-ce pas et voilà le meilleur que je vous réserve maintenant la femme digne la mère trop chic vous allez écouter vous allez déguster apprécier c'est ce jour 31 octobre 2007 il n'y a pas eu oh ça commence l'élection en Côte d'ivoire notre pays se retrouve ce soir donc dans une situation de vacances de pouvoir présidentiel il est temps que toute la société évarienne plus particulièrement l'opposition politique la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays se donnent le moyen de mettre en place un gouvernement de transition ce gouvernement ce gouvernement aura pour mission principale de jeter la base d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans le meilleur délai la condition d'une élection présidentielle démocratique et apaisée la Côte d'ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix que Dieu bénisse la Côte d'ivoire que Dieu vous bénisse tous je vous remercie et voilà donc il y a une vacances de pouvoir les Ivoiriens vont se mettre ensemble et ils vont proposer un gouvernement d'union nationale pour qu'on puisse travailler pour notre pays maintenant parce qu'il est temps l'heure n'est plus à l'amusement vous vous souvenez j'avais fait une vidéo quand il y a eu la hyène qui s'est échappée du zoo j'ai dit c'était un signe on était en train d'envoyer un signe Côte d'ivoire parce que toi jeune homme qui a eu des diplômes que tu n'as pas pu travailler jusqu'à aujourd'hui le moment viendra où tu vas être appelé pour travailler pour ton pays et je pense que ce temps est arrivé donc préparez-vous retroussons les manches parce que le temps est venu pour travailler pour notre pays pour travailler vraiment pour notre pays pour que la méritocratie soit reconnue et que notre pays puisse aller de l'avant pour que nous puissions faire notre part et laisser un pays stable un pays propre un pays digne à nos enfants félicitations à toi encore chaque Ivoirien individuellement à chaque Ivoirien simplement en tant que Ivoirien comme vous en tant que simple citoyenne j'aimerais te dire félicitations toi Ivoirien de l'extérieur de la diaspora qui a bravé l'hiver qui a bravé la pluie qui a bravé la distance et qui a battu le pavé pendant toutes ces années pour que le président Laurent Gbagbo fils du pays soit libéré tu mérites d'être félicité et depuis cette affaire d'élection personne n'a baissé les bras de partout dans le monde entier les Ivoiriens ont marché les Ivoiriens se sont manifestés les Ivoiriens ont dit non ils ont refusé et ils sont allés jusqu'au bout ils n'ont pas des mordus vraiment Ivoirien bravo 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 faut pas te laisser distraire par quelqu'un qui va te dire vous avez dit qu'il n'y a pas élection il y a eu élection ça ce ne sont pas des élections dans un pays qui se respecte dans un pays où il y a des gens qui sont intellectuels on appelle pas ça des élections ce sont les gens qui sont abonnés à l'informel qui sont abonnés aux faux qui sont abonnés aux troubles qui sont abonnés à tout ce qui est mensonger c'est eux qui peuvent appeler ça là des élections ça là ce ne sont pas des élections ça ça a été suivi et ce monsieur a été obligé comme c'est sa nature je le répète est obligé de faire le bourrage des urnes pour donner un certain pourcentage à ces élections pour les valider mais sinon c'est zéro à la base bravo à toi mon frère ivoirien bravo à toi ma soeur ivoirienne le temps viendra où nous allons pleurer ceux qui sont tombés pendant tout ce chemin nous allons les honorer nous allons leur donner l'hommage qu'ils méritent parce qu'ils sont morts pour la république ce sont des martyrs de la république des personnes anonymes des personnes qu'on ne connaît pas des personnes des citoyens lambda qui ont voulu dire non je veux le bon pour mon pays ils sont morts à cause de ça ils seront honorés quand le temps viendra alors aujourd'hui nous sommes encore le 31 octobre chez moi ici au Québec il est 22h18 mais en Côte d'Ivoire il est déjà 1er novembre donc tous nous nous sommes battus tout le monde a mis sa part tout le monde a mis son grain de sel son cube magique chacun a mené son petit pour faire ce plat que nous allons tous déguster quand le temps sera venu tous ceux qui ont participé à cette forfaiture ils vont avoir le temps eux-mêmes de digérer en fonction de leur conscience alors je vous souhaite un bon réveil en Côte d'Ivoire je vous souhaite une bonne nuit pour vous qui êtes de l'autre côté de la planète bisous à vous et un dernier mot tu as gagné Ivoirien tu as gagné tu as gagné et tu as gagné parce que vous étiez unis seule l'union est capable d'emmener des enfants loin seul on va vite mais unis on va loin gros bisous encore une fois je ne vais pas vous retenir plus longtemps je vous aime très fort bravo à toi mon frère Ivoirien bravo à toi ma soeur Ivoirienne il faut que tu sois prêt pour aller travailler pour ton pays parce que aujourd'hui tout le monde va aller pouvoir faire sa part à son humble niveau de son à son niveau individuellement chacun va faire sa part bisous bye-bye